Eh bien, salut Patrice, je m'appelle Alexandre Slipper, j'ai 27 ans, j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai travaillé dans l'automobile et puis maintenant je fais de la production artistique et de la diffusion pour le spectacle, comédie musicale et puis un jour, j'aimerais bien être sur scène. Mais pas maintenant. Bonjour, vous regardez actuellement la deuxième partie de l'interview d'Alexandre. Alors, si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous invite à prendre du temps pour la regarder pour mieux comprendre cette deuxième partie. Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres qui vise à donner une vitrine aux personnes qui exercent une activité professionnelle sans rapport avec leur formation d'origine. Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Slipper. Merci Alexandre. Du coup, nous allons passer à la deuxième question. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Maintenant, je suis dans le domaine, de manière générale, je pense, le domaine artistique. Je fais ce qu'on peut appeler de la production et diffusion d'art du spectacle. D'accord. Donc, je suis beaucoup peu s'orienté théâtre et comédie musicale. Après, dans les faits, c'est des métiers qui se mélangent un peu tous les uns les autres. D'accord. Et de manière simple, en fait, puis c'est aussi un peu ce que je veux faire, c'est mon objectif, c'est accompagner des artistes et faire que ça fonctionne. Que ça fonctionne pour eux, qu'ils se plaisent dans l'art qu'ils font, que ça fonctionne pour le public. Je ne conçois pas aujourd'hui l'art du spectacle sans que le public soit présent et que ça lui plaise. D'accord. Et puis, pour le reste des acteurs, les théâtres, moi, toutes les personnes qui participent à tout ça. Et je pense que c'est peut-être dit simplement, mais ce n'est pas si évident dans l'idée de faire à la fois quelque chose qui convainc à l'artiste et au public, totalement. Je pense qu'il y a des différences de point de vue normales. Il y en a qui est sur la scène, l'autre qui est dans le public. Et je pense que ça m'intéresse beaucoup, cette problématique de travailler ensemble pour qu'à terme, on ait quelque chose qui fasse un peu consensus. Alors, évidemment, on peut avoir des volontés artistiques et tant mieux, mais que ça fonctionne pour tout le monde, pour que c'est du sens pour tout le monde. Et donc, aujourd'hui, c'est ça que j'essaye de faire. Donc, j'ai plusieurs projets qui sont parfois plus axés sur du développement, je dirais, de la production un peu pure. C'est-à-dire, on est avec les artistes, on les accompagne, on tente de mettre les moyens en œuvre pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent faire. D'accord. Et puis, j'ai d'autres projets qui sont peut-être plus liés à la scène en soi, parce que j'aimerais aussi être sur scène à terme. Aujourd'hui, je n'ai pas construit vraiment un métier qui soit fixe, qui soit déterminé. Je pense que dans ma vie, il va évoluer et j'en ai envie. Je pense que je ferai plein de métiers différents et être sur scène, c'en est un aussi. C'est ce que j'aspire à ça aussi. Et puis, la vie me dira si c'est possible ou pas. Dans tous les cas, je ferai ce que je peux pour le faire. D'accord. Donc, c'est un peu ça l'idée. Sur tes différents projets, tu peux peut-être nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. J'en ai un qui est véritablement dans l'accompagnement. C'est ce que je disais, la production. Travailler avec des artistes, c'est plutôt accès comédie musicale. Pour les affranchir un peu de toutes les considérations matérielles, de gestion, de ce dont je peux me charger. Puis, j'ai d'autres projets qui sont plus liés à travailler avec les théâtres en eux-mêmes. Pour amener un public qui, aujourd'hui, n'est pas dans les salles. Et les amener dans ces salles-là. D'accord. Essayer d'élargir un peu le spectre des gens touchés. Des gens qui ont peut-être les moyens, le temps, mais qui ne savent pas quoi choisir. Et de la même manière, ça m'intéresse assez peut-être la démocratisation du théâtre. Montrer que le théâtre, c'est pas seulement un art sur scène qui convient qu'à une certaine caste. Mais que ça peut parler à tout le monde. Comme le cinéma peut parler à tout le monde. Comme les histoires, comme les mythes, comme les histoires qu'on raconte aux enfants le soir. Ça peut parler à tout le monde. Et j'aime bien cette idée-là. D'accord. Donc, finalement, de favoriser la diffusion du théâtre pour un public qui, pour le moment, ne va pas forcément au théâtre. Soit par manque de temps, soit par manque de connaissances. Parce qu'il ne sait pas choisir. Et ne sait pas, finalement, ce qu'il aime, ce qu'il aimerait voir. Et ce qui lui ferait plaisir. Il n'a peut-être pas les codes, peut-être pas les éléments pour appréhender cet art-là. Comme tous les arts, je pense. Quand on n'a jamais fait de danse, on n'a pas forcément les codes qui nous permettent de juger ce qui est abordable ou pas. Ce qui est du haut niveau ou pas. Et ça vaut pour tout, pour la musique. Et je pense que c'est normal de ne pas être, évidemment, connaisseur de tous les arts. Et je ne blâme personne d'ailleurs. Au contraire, quoi. J'essaie juste... Enfin, j'aimerais travailler avec ces gens-là pour les amener au théâtre. D'accord. Voilà. Après, je pense qu'on a tous plein de projets. Mais même dans des milieux professionnels plus cadrés. Ou en dehors du travail, on a d'autres projets plus personnels. Et je pense, dans le milieu du spectacle, le professionnel personnel se mélange peut-être un peu plus. Et ça me plaît. Je pense que c'est ce que j'ai trouvé dans les associations étudiantes. C'est-à-dire des activités dans lesquelles me plonger pleinement. Et mettre tout ce que j'ai le soir, la journée et le matin. Et c'est ce que je trouve aujourd'hui. Et je m'épanouis vachement là-dedans. D'accord. Tu parles du soir, du matin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien ? Oui, tout à fait. Qu'on arrive à mettre des mots finalement sur... Qu'est-ce que c'est... Je pense que tu n'as pas de journée type. Mais qu'est-ce que c'est les grandes activités qui reviennent ? Tu rencontres des comédiens. Tu vois des agents. Tu rencontres des directeurs de théâtre. Alors c'est vrai que... Alors aujourd'hui, ce que je fais, ce n'est pas viable économiquement encore. Je suis en construction totale. Et c'était prévu. Et c'est ce que je recherchais. Avoir cette liberté. Alors là, aujourd'hui, j'ai le luxe de pouvoir le faire. Question d'économie ou autre. Et ma famille et mes parents me soutiennent. Et je ne les remercierai jamais assez pour ça. Parce que c'est vraiment indispensable. Je pense d'être soutenu par des gens proches. Tout seul, on ne peut rien faire. Sincèrement, je pense que tout seul, c'est beaucoup trop dur. Et on ne peut que le faire entourer de personnes qui nous accompagnent. Donc c'est mon cas. J'ai cette chance. Et aujourd'hui, je... Donc j'ai cette liberté de faire un peu ce que je veux. Et dans ce que je veux, c'est que je me lève le matin. J'ai différentes choses à faire. Comme des professions libérales. Comme un avocat. Comme n'importe quel agent finalement. C'est-à-dire qu'on a plusieurs clients, plusieurs projets, plusieurs personnes avec qui on travaille. On s'est reparti un peu le temps comme on veut. Et donc moi, suivant les journées, je suis amené à appeler des lieux de spectacle, des théâtres. A rechercher beaucoup sur Internet les possibilités, les lignes artistiques. Pour essayer de faire correspondre des troupes de théâtre avec des lieux. Parce que c'est toute la problématique. Il y a des gens qui cherchent des artistes. Il y a des artistes qui cherchent des lieux. La question, c'est comment les faire se rencontrer. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, quand tu parles de lignes artistiques, c'est que les théâtres sont spécialisés dans certains domaines, certains styles. Et la problématique, c'est que tous les artistes ne peuvent pas jouer dans tous les théâtres. Et tous les théâtres ne peuvent pas... Enfin, il y a certains artistes qui ne rentrent pas dans leurs lignes, comme tu dis. C'est ça ? C'est exactement ça. Alors, c'est vrai que je prends l'exemple des théâtres. Mais en fait, cette problématique de faire correspondre des envies artistiques et des modèles économiques liés à de l'art, ça vaut pour tout. Et je m'en rends compte dans tous les projets que je fais. C'est-à-dire, ça vaut entre les artistes, que ce soit des compositeurs, des danseurs, des metteurs en scène. Ils ont tous des envies artistiques. Et les faire se trouver, ce n'est pas si évident, loin de là. D'accord. De la même manière pour les théâtres, amener une troupe qui correspond tout à fait à la ligne artistique d'un théâtre, il n'y a rien d'évident là-dedans. Il faut le faire. Et puis, de la même manière, amener un public vers un théâtre ou vers un type de théâtre ou un type de spectacle, c'est un enjeu en soi. Et je pense que tout le monde se reconnaîtra dans l'idée d'aller voir un film, ce n'est pas si évident pour tout le monde. Aller voir un film précis, que ce soit un film grand spectacle, un film plus intimiste, ça ne correspond pas à chacun. Et trouver ce qui nous plaît, c'est un enjeu en soi. Et d'ailleurs, c'est un peu ma vision que j'ai de la culture en manière générale. C'est-à-dire, ça nous sert à nous pour trouver ce qu'on aime faire et puis être mieux dans notre peau aussi. Je prends l'exemple souvent de l'onologie, le vin. Enfin, on peut servir de l'onologie pour se la péter en soirée et montrer qu'on connaît des choses et qu'on est cultivé. Mais dans les faits, je pense que ça sert plus à savoir qu'est-ce qu'on aime, comment passer des meilleurs repas avec du vin adapté et ne pas prendre une bouteille au hasard et se dire « Ah ben en fait, je n'aime pas ça, mais je la bois par principe. » Et je pense en fait, s'ouvrir à toutes ces problématiques-là, c'est juste mieux se connaître. Et personnellement, ça m'a beaucoup fait évoluer. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que la culture pour toi est une clé de lecture qui permet aux gens de mieux se connaître et de mieux savoir ce dont ils ont envie et ce qui leur fait plaisir. C'est une partie. Je ne prétends pas définir la culture, mais… Bien sûr. Mais c'est une des grandes utilités, je pense. C'est pour ça que l'utiliser avec des enfants, avec des adultes, avec tout le monde en fait, c'est donner la chance, je pense, à chacun de trouver ce qui lui correspond et ce qui lui parle. Et peut-être que j'en parlerai après, moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon évolution aussi de professionnel, mais c'est un outil formidable. Très bien. Voilà. Donc, après, ce que je fais dans la journée, je suis amené à… Enfin, je ne sais pas, c'est très décousu en fait, parce que tous les jours, ça change et ça peut être aller rencontrer des nouvelles personnes justement pour comprendre les envies artistiques et les envies professionnelles aussi. L'art, il y a du métier dans l'art, il faut trouver son métier, il faut trouver sa place et c'est aussi ce que j'aime faire avec les gens, c'est voir avec eux où est-ce qu'on a une place en commun, où est-ce qu'on a des rencontres qui peuvent se faire. Donc, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de découvertes, c'est beaucoup de démarchage aussi, d'aller rencontrer des gens, voir des gens, appeler des gens qui n'ont jamais entendu parler de moi ou de mes projets. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à partager sur les réseaux, à nous mettre un pouce en l'air, à nous soutenir sur Tipeee. Et surtout, parlez-en autour de vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait rentrer dans ce cadre d'interview, n'hésitez pas à nous en parler. C'était Patrice et Florent pour les autres. Prenez soin de vous. Et passez une bonne journée.